1er juillet 1887, le jour où James Jampson offre une fillette à des cannibales. Par Frédéric Lébineau, journaliste au point. En 1886, l'arrière-petit-fils du fondateur du whisky Jampson rejoint une expédition qui porte secours à un explorateur allemand au Soudan. Le 1er juillet, on n'est pas certain de la date, Jampson séjourne depuis plusieurs semaines dans le village de Ribakiba, au cœur du Congo. Le gouverneur local lui raconte que les habitants sont cannibales. Il n'y croit qu'à demi. Aussi, pour l'en persuader, son interlocuteur lui propose d'acheter une fillette de 10 ans pour la livrer aux villageois. Aussitôt proposée, aussitôt fait. La fillette est acquise pour six mouchoirs et remise au chef du village. Celui-ci aurait alors dit à ses hommes, c'est un présent de l'homme blanc qui désire l'avoir dévoré. Trois des villageois ligotent l'enfant à un arbre sans que celle-ci n'esquisse le moindre geste de défense. Elle se sait condamnée et l'accepte avec résignation. En un clin d'œil, la voilà éventrée et éviscérée. Jampson écrit dans son journal « Trois hommes commencèrent alors à découper le corps de la jeune fille. À la fin, sa tête fut sectionnée et pas un morceau ne resta. Chaque homme emporta alors sa part jusqu'à la rivière pour la laver. Une fois les morceaux cuits sur un grand feu, chacun les engloutit sous l'œil de Jampson. Selon son interprète, il aurait même réalisé des dessins de chaque étape de la préparation culinaire. Quand l'affaire parvint aux oreilles du chef de l'expédition, le célèbre explorateur Sir Morton Stanley, celui-ci voulut sévir. Seulement voilà, Jampson était mort depuis plusieurs semaines d'une mauvaise fièvre. Une série réalisée par Megan Chiecky de la mort.